... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session sur l'emploi et la dimension sociale. Je m'appelle Alejandro Ramírez Magana, je suis PDG de Cinepolis et c'est mon honneur d'être l'animateur de cette table ronde. J'aimerais également présenter les excuses de M. Juan Rossell qui est l'autre co-animateur qui ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui dû à une urgence. Tout d'abord, j'aimerais remercier Mme Julia Gilliard, Premier ministre d'Australie, d'avoir accepté notre invitation à nous rejoindre. C'est également pour nous un grand honneur, Mme la Premier ministre, d'avoir une invitée aussi illustre dans le cadre de cette discussion. Nous serons très intéressés par vos suggestions et vos perspectives concernant l'emploi et je pense que l'Australie est très certainement un cas très intéressant puisqu'il s'agit d'un pays qui s'est différencié par sa capacité à maintenir la croissance des emplois malgré la période critique. Et je pense que nous allons tous être très intéressés par les enseignements que vous allez pouvoir partager avec nous. Également, j'aimerais remercier le MEDEF d'avoir organisé ce forum et vous remercier tous pour votre participation active. Maintenant, permettez-moi d'expliquer le format de cette table ronde. Le mécanisme sera le suivant. Tout d'abord, je présenterai brièvement les travaux élaborés par le groupe lui-même qui serviront de base à nos discussions. Ensuite, je passerai la parole à Mme Julia Gilliard et nous aurons ensuite une discussion ouverte. Le document sur lequel nous travaillons est le résultat d'une activité intense effectuée par le groupe de travail impliquant des PDG et également de présidents d'organisations professionnelles pour de nombreux pays. Également, j'aimerais remercier la contribution de M. Daniel Funes de Rioja et de son organisation, qui est l'Organisation internationale des employeurs, qui nous a énormément aidés à élaborer ces travaux. Le chômage est certainement l'un des défis les plus majeurs impactant toutes nos sociétés et nos pays. Il s'agit de situations dramatiques depuis le début de l'histoire du monde moderne. 205 millions de personnes étaient au chômage l'année dernière et 27,7 millions de personnes supplémentaires par rapport à l'année précédente. Un chômage mondial qui a augmenté de 6,2% en 2010 par rapport à 5,7% l'année précédente. Mais ceci ne s'est pas réparti également. En Europe, à 8,8% en 2010, et dans certaines régions telles que l'Asie et l'Asie du Sud-Est ainsi que le Pacifique ont connu des chutes de leur chômage, des réductions de leur chômage. Également, il reste le risque que ce problème perdure dans un grand nombre de régions du monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de restauration de la situation, les jeunes eux-mêmes pourront souffrir de chômage à très long terme. Il ne s'agit pas simplement d'un problème social, mais carrément d'une catastrophe, puisque le chômage des jeunes est la pire des conditions pour tous les pays. Ce chômage était à peu près deux fois les chiffres du reste de la population pour atteindre 12,6% au niveau mondial en 2010. Mais bien évidemment, certaines régions ont des pourcentages beaucoup plus élevés parmi la jeunesse, surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où le chômage dépasse les 20%, et l'Union européenne presque 20% également. Vu l'aspect extrêmement sérieux de ce défi, qui est une priorité pour nous tous, nous avons élaboré des priorités et également des recommandations. Tout d'abord, afin de permettre de restaurer une situation saine de l'emploi, nous devons permettre un meilleur fonctionnement des marchés de l'emploi grâce aux formes de travail permettant de faciliter la création d'emplois, permettant le transfert de connaissances et de mobilité entre les différents marchés, en élaborant une coopération et des partenariats publics, privés efficaces et réels, ainsi que le fait de pouvoir mieux identifier les demandes du marché de l'emploi, ainsi que de valoriser l'employabilité de la main-d'oeuvre. Également, nous devons traiter les difficultés auxquelles se confrontent les jeunes sur ces marchés de l'emploi, en encourageant et en accueillant tout ce qui peut permettre de leur apporter l'éducation et la formation nécessaires. Ensuite, de renforcer l'interaction entre la protection sociale et la création d'emplois par le biais de paliers de protection sociale, à assurer ici une approche qui soit financièrement durable, nationalement établie, sous forme de mécanismes, et également, avec cette approche, permettre une concertation avec les partenaires sociaux pour également améliorer les conditions de travail et la productivité et finalement garantir la cohérence des politiques aujourd'hui existantes pour optimiser les ressources et éviter les redondances. Le but, bien sûr, est d'élaborer un mécanisme de suivi régulier d'indicateurs clés permettant de mettre en oeuvre ces réformes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passerai maintenant la parole à Mme le Premier ministre d'Australie, Mme Julia Gillard, qui nous fera la remontée d'informations de nos discussions. Je vous remercie, je vous remercie de m'avoir invité également à me rejoindre à vous et je félicite tous ceux d'entre vous qui se sont impliqués dans l'organisation du B20. Je pense qu'il est essentiel que nous représentions lors des réunions du G20 le véhicule permettant d'apporter par nos contributions la voix des populations qui sont les nôtres et je vois ici quelques collègues qui sont autour de la table et qui viennent de l'Australie également. J'aimerais également partager avec vous quelques réflexions quant à notre position actuelle concernant les résultats de notre groupe de travail concernant l'emploi. Nous devons reconnaître lors de l'ouverture de ce G20 qu'il s'agit ici d'une crise extrêmement importante depuis les moments les plus turbulents de la crise financière elle-même. Ceci est démontré par la volatilité des marchés, mais également faisant souffrir les populations par le biais de ces chiffres d'emploi qui sont absolument sidérants. Mais également dans la zone euro, nous parlons de 16 millions de personnes au chômage aujourd'hui et aux Etats-Unis. Et je vois Andrew autour de la table. Et aux Etats-Unis, le taux de chômage ayant dépassé les 9%. Donc les sujets que nous devons bien évidemment discuter et débattre vont provoquer bien évidemment des discussions sur des véhicules et des instruments. Mais en fait, ce qui compte, c'est que ce chômage impacte des populations, c'est-à-dire des êtres humains à part entière. L'Australie a de façon tout à fait régulière apporté ses contributions pour expliquer qu'il fallait que les leaders européens se réunissent afin de résoudre les problèmes de la stabilité financière en Europe ainsi que la problématique de la dette souveraine de la Grèce. Nous avons soutenu, bien sûr, ce que les leaders se sont réunis et ont obtenu lors de leur débat du 27 octobre et le défi ensuite était bien sûr de garantir que tous les détails soient clairement définis et que le plan soit mis en oeuvre. Depuis 36 heures, un nouveau défi s'est manifesté avec la situation et la prise de position de la Grèce, ce qui, bien sûr, sera une priorité dans les jours à venir, à savoir comment mettre en oeuvre le plan décidé vu les annonces faites aujourd'hui par la Grèce. Et assise à cette table aujourd'hui, je pense que personne ici ne sait vraiment comment cela se terminera ou sera résolu et comment pouvons-nous restaurer ici la croissance et assuffler un nouveau souffle dans l'économie européenne. Mais je pense qu'il faut réagir rapidement et je pense que les réponses seront trouvées par le biais des travaux et surtout de la mise en oeuvre des travaux des leaders européens le 27 octobre. Je pense également que lors de la réunion du G20, les leaders réunis pourront aider les leaders européens en redynamisant la situation et peut-être voir cela d'un point de vue plus pratique, c'est-à-dire comment augmenter également les ressources du FMI qui met davantage de ressources disponibles si la problématique s'étend à d'autres pays. Et l'Australie est également prête à jouer son rôle et augmenter les ressources du FMI. Et j'ai aujourd'hui demandé bien évidemment à toute ma délégation de partager ce point de vue lors de la réunion du G20. Donc il s'agit là des défis qui nous attendent et qui seront de plus en plus importants pour tous. Mais ici, dans le cadre de ce forum, vous avez également parlé de moteurs de croissance à plus long terme et ce qui peut être fait pour stimuler l'emploi et je voulais également aborder cela de façon brève. Nous avons besoin, bien sûr, d'augmenter l'économie internationale au niveau des pays développés et en développement. Pour les pays développés, il est essentiel que l'ordre soit restauré, que les positions budgétaires soient durables. Ici, bien sûr, je pense aux pays tels que le Japon et les Etats-Unis où nous avons besoin d'assurer la stabilité fiscale et où nous devons également nous focaliser sur de nouvelles sources de croissance économique. Afin de développer des économies et des économies de surplus, nous devons ici, bien sûr, booster la consommation nationale, qu'il s'agisse de consommation privée ou de consommation sous la forme de nouvelles protections sociales en faveur de la population. et bien sûr, nous avons également besoin d'examiner et d'avancer vers des taux de change de commerce basés sur les prix du marché. Pour toutes les économies, qu'elles soient développées ou en développement ou émergentes, nous devons ici maintenir la détermination politique en ce sens. Je suis tout à fait d'accord avec la perspective clairement élaborée autour de cette table selon laquelle il faut qu'il y ait une plus forte efficacité de protection sociale, de palier de protection sociale de par l'économie mondiale. C'est essentiel en termes de justice sociale pour les populations de la planète, mais également essentiel en tant que moteur de la demande en soi, car grâce à cela, les populations auront davantage la possibilité de consommer et de prospérer au sein même de leur société civile. La focalisation également sur les qualifications dont vous avez parlé est un point qui m'est particulièrement cher. L'économie stratégique en a fait son point central et chez nous en Australie également, sur le long terme, il n'y a rien de plus important à la prospérité et à la durabilité d'une économie que la performance de son capital humain et également les investissements qui ont permis d'augmenter les niveaux de connaissances et de qualifications. Au-delà, à l'avenir, il faut bien évidemment que la priorité soit sur le commerce mondial. Il est apparent de plus en plus qu'après que de nombreux ministères travaillant dans ce domaine ont discuté, nous avons atteint maintenant un obstacle qui bloque ces négociations et nous devons maintenant passer au-delà de cet obstacle. Et s'il apparaît tel que cela est le cas aujourd'hui, qu'il n'est pas possible d'élaborer un mécanisme qui permettrait des échanges libres pour tous, alors ce que nous devons faire, c'est focaliser sur ce que nous pouvons faire de façon à ce que ces pays qui sont capables de faire certaines choses pourront avancer plutôt que de se retrouver sans arrêt face à des obstacles et à des verrouillages. En ce qui concerne l'Australie, nous avons de plus en plus fortement confirmé que nous donnerons une ligne les pays peut-être moins développés à un accès tarifé à nos marchés. Nous avons unilatéralement confirmé que nous maintiendrons une sorte de gel concernant les mesures protectionnistes que le G20 traitera également dans ces débats. Et nous pensons également que les résultats d'OA ne deviendront pas réalités dans ce domaine et nous devons tout faire pour éviter une retraite en faveur du protectionnisme. Également, certaines circonstances à la fois impactant l'Europe et les Etats-Unis. Nous sommes sortis de la crise financière globale plus fort. Nous n'avons pas vécu de récession qui certainement est due aux avantages de notre situation géographique de par le monde et la demande pour nos biens n'a pas décliné. Et ceci également est le résultat de stimuli gouvernementaux qui ont été mis en oeuvre en temps et heure et de façon très dynamique. Et ceci, bien sûr, impliquant des millions d'employés et d'employeurs qui négocient des modalités d'emploi durables, surtout pendant les journées les plus difficiles de cette crise financière. Nous sommes sortis de cette crise aujourd'hui dans une position tout à fait différente que d'autres économies. Et nous avons peu de dettes, peu de chômage, des finances publiques fortes, avec un budget qui reviendra au surpli en 2012-2013. Donc notre situation est très différente de celle d'autres économies. Même si ceci est le cas, nous voyons bien évidemment des différentiels dans notre propre économie en ce qui concerne la répartition de la croissance, puisque bien sûr, le secteur des ressources est turbochargé, dit-elle, avec des investissements majeurs, ce qui fait que le dollar australien est très, très fort, mettant ainsi la pression sur d'autres industries, telles que l'industrie manufacturière. Et ceci requiert que nous répondions avec des politiques économiques qui nous aideront à soutenir ces sections de l'économie soumise à ces pressions. En tant que Premier ministre, je suis absolument déterminé que pendant cette période de métamorphose économique, que nous ayons une économie fortement diversifiée et en ressortir avec cette diversification est certainement une priorité majeure. Également, nous pensons mettre en oeuvre un changement très profond en Asie et nous allons voir certainement l'avènement de la classe moyenne asiatique ouverte à la consommation, représentant une opportunité économique pour l'Australie qui est très forte. C'est pour cela que nous voulons diversifier cette économie résiliente qui est la nôtre de manière à ce qu'elle puisse répondre à ces nouvelles demandes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est également un patchwork de chômage chez les jeunes et il est clair qu'il y a certaines régions en Australie qui ont toujours connu des taux de chômage bien plus élevés que la moyenne nationale et qui ont atteint des taux de chômage extrêmement élevés pour les jeunes. Et ce patchwork, bien évidemment, fragilise les développements économiques. Nous sommes tout à fait prêts aujourd'hui à éviter que cela ne s'étende. Donc nous nous focalisons sur le développement des qualifications pour notre jeunesse et aussi nous transformons de façon majeure notre système d'éducation. Nous appelons ça la révolution de l'éducation où en tant que gouvernement, nous nous focalisons sur l'amélioration de la qualité de tout domaine d'éducation et nous faisons absolument tous les efforts pour également améliorer l'éducation dans les écoles avant les universités pour permettre également une formation sur le terrain par le biais d'apprentissage, etc. et leur donner également des qualifications qui leur permettront de travailler à l'avenir et de contribuer à la croissance de l'Australie. Et ceci s'applique bien évidemment aux populations des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en Australie. Nous retravaillons également nos systèmes de sécurité sociale de manière à ce que pour les jeunes en particulier, l'obligation de s'engager afin de qualifier pour le versement d'allocations sont extrêmement claires. Nous faisons référence à cela sous le nom de la politique d'apprendre ou gagner, c'est-à-dire aller à l'école ou travailler pour éviter que ces jeunes restent chez eux. Il faut qu'ils s'engagent dans la formation ou qu'ils deviennent membres à part entière de la main-d'oeuvre du pays afin de pouvoir effectivement bénéficier de ces protections. Et le fait de rester chez soi n'est pas considéré comme étant possible. Nous avons bien compris que si les jeunes quittent l'école de bonheur, s'ils passent les années immédiatement, qui suivent immédiatement leur sortie de l'école, s'ils passent du temps au chômage, nous pensons que bien évidemment, cela ne sera pas une transition réussie entre l'école et le monde du travail. Et si nous retrouvons des jeunes qui sont au chômage entre l'âge de 20 ans et de 25, eh bien à ce moment-là, ils ne pourront s'engager sur le marché de l'emploi que de façon très intermittente pendant le restant de leur vie. Donc nous travaillons très fortement sur cette branche de notre population. Donc avec ces mots, permettez-moi encore de vous féliciter, vous le B20, pour tout ce travail intense. Et je serai ravie de vous écouter et de contribuer, si je peux, à vos discussions. Je vous remercie. Merci, madame, pour ces commentaires très stimulants. Nous allons maintenant donner la parole à la salle et nous allons écouter un certain nombre des membres du groupe de travail. Nous allons écouter monsieur Daniel Funes de Rioja de l'Organisation internationale des employeurs. Merci, Alejandro, de me donner la parole. Merci également au Premier ministre, à la fois pour sa présence et sa participation autour de cette table. Je parle au nom de la voix business du BIT, l'Organisation internationale des employeurs, pour parler, bien évidemment, de ce mandat spécifique concernant ces sujets de l'emploi et de la main-d'oeuvre. Ayant dit cela, nous voulons soutenir fortement les recommandations et les priorités mises en avant par notre groupe de travail parce que l'entreprise privée est très certainement le créateur principal d'emploi. Et nous sommes ici avec l'idée que les gouvernements doivent travailler avec le monde des affaires afin de comprendre et de mieux mettre en oeuvre des politiques et des réglementations en faveur. Alors, quand je parle de cadres réglementaires, je parle non pas de déréglementation, mais de cadres réglementaires intelligents. Le partenariat et la croissance verte, nous en avons parlé tout à l'heure. Également pour reconnaître qu'il y a là des risques intrinsèques et que les coûts de main-d'oeuvre, bien sûr, vont à l'encontre de la création d'emplois, surtout pour les paies, mais l'éducation et la formation sont des sujets clés pour construire une stratégie pro-emploi. Et avec les gouvernements, nous devons travailler main dans la main afin d'élaborer les cadres nécessaires pour faciliter la transition dont a parlé le Premier ministre australien. Également, comment valoriser l'employabilité des candidats à l'emploi et donc améliorer la formation et l'éducation, ce qui a été débattu par ce groupe. Maintenant, l'emploi des jeunes. Bien sûr, nous comprenons tout à fait l'urgence de cette question. L'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes seront les points principaux de notre conférence en 2012. Et nous avons, en tant qu'Organisation internationale des employeurs, soumis une proposition lors de notre dernière réunion afin de pouvoir organiser un sommet de l'emploi des jeunes avant notre prochaine réunion pour pouvoir couvrir ces sujets avec les acteurs clés de la communauté internationale à l'extérieur du BIT. Alors, permettez-moi maintenant d'ajouter qu'en ce qui concerne ces paliers de protection sociale, le sujet a été discuté et sera à nouveau discuté lors de la prochaine réunion au niveau international. Et nous, en tant que la voix du monde des affaires au sein du BIT, sommes prêts à soutenir nos conclusions selon lesquelles il n'y a pas de protection sociale s'il n'y a pas d'emploi. Et les Etats doivent décider en faveur des réformes et des mécanismes qui s'appliquent à cette protection sociale pour garantir l'emploi tout en protégeant les populations. Nous soutenons la protection sociale, bien sûr, mais nous insistons également qu'il est nécessaire d'y imposer quelques conditions. À cette fin, il n'y aura pas une taille unique pour répondre à ce problème. Il faut bien évidemment que les décisions soient viables financièrement. Et nous voulons également encourager les chômeurs à retourner sur le marché de l'emploi et pour passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Et ceci aussi fait partie de la protection sociale. En ce qui concerne la question des droits fondamentaux, nous avons obéité à des outils très spécifiques. Le suivi des déclarations qui ont précédé cette réunion et ce sont des déclarations qui s'appliquent au niveau mondial. Nous, en tant qu'employeurs, en tant que représentants du monde des affaires, avons promu les deux déclarations. Et nous sommes prêts aujourd'hui à continuer en ce sens. Nous sommes convaincus que toutes ces idées impliqueraient, bien sûr, un plan d'action concret. Parce que les principes que nous avons débattus dans le cadre du groupe de travail pourraient faire partie d'un plan d'action. Ceci, bien sûr, à la suite des conclusions du B20. Mais en ce qui concerne la cohérence des politiques, je dois également parler de cela. Parce qu'il s'agit d'un point qui concerne les gouvernements, les G20. Parce que ce que nous voyons au BIT, c'est qu'il y a un risque d'incohérence politique. Et cette incohérence politique fait partie du problème. Et bien évidemment, c'est la responsabilité des gouvernements de trouver la solution. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourrais-je demander à l'orateur suivant de limiter son intervention à 3 minutes vu les contraintes de temps ? Nous allons écouter Dieter Hundt de la Confédération allemande des employeurs. Merci, Madame la Premier ministre, Monsieur Ramirez, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par les orateurs qui m'ont précédé. Et je soutiens, bien sûr, ces suggestions. En ce qui me concerne, je voudrais me concentrer sur l'une des problématiques les plus importantes aujourd'hui, c'est-à-dire le chômage des jeunes. La présidence française du G20 a très correctement identifié ce point comme une priorité clé. Et le B20 a des recommandations très importantes à faire à ce sujet. Nous avons besoin de donner aux jeunes les possibilités nécessaires permettant à chaque individu d'avoir la possibilité de mettre en action ses talents et son potentiel dans nos sociétés. L'emploi a un rôle très important à jouer sur ce point. Basant ce que je dis sur mon expérience en Allemagne, j'aimerais particulièrement élaborer sur les nouvelles formes de travail flexibles, telles que le travail à mi-temps, le travail intérimaire et le travail à plein temps. Ces formes de travail se sont développées en tant que complément à la tradition de contrats ouverts et ont apporté des contributions extrêmement positives à l'intégration des jeunes ainsi qu'au retour de chômeurs longue durée sur le marché de l'emploi. Et pourtant, il y a une forte résistance à cette nouvelle forme flexible de travail. Nous voyons des institutions internationales ainsi qu'au niveau national s'opposer à cette idée. Le BIT refuse de débattre de ce concept de flexi-sécurité et la Commission européenne a proposé de remplacer certains contrats par un seul contrat ouvert. En tant qu'hommes d'affaires et employeurs, nous devons clairement nous exprimer contre des tendances aussi idéologiques et dommageables. Il faut encourager les formes de travail flexibles qui apportent des opportunités de retour ou d'entrée sur le marché de l'emploi et sur le marché du travail de façon à permettre aux gens d'obtenir des emplois et ainsi de trouver des contrats à durée indéterminée. Deux tiers des nouveaux entrants sur le marché de l'emploi ont accepté chez nous de signer des contrats ouverts. Bien sûr, vous savez, ces contrats flexibles ne sont qu'un seul élément dans le cadre d'une stratégie plus détaillée et plus large. Afin de gérer la priorité du chômage des jeunes, nous devons nous focaliser, bien sûr, sur l'éducation et sur la formation professionnelle. L'éducation et la formation professionnelle génèrent les conditions nécessaires à une entrée réussie sur le marché de l'emploi et augmentent ainsi les possibilités de monter l'échelle sociale et donc des revenus associés au poste. Ces différentes formations couvrent différentes qualifications dans la discipline telles que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Ceci inclut également des qualifications sociales, c'est-à-dire que, telles que, par exemple, la possibilité de travailler en équipe et le désir de travailler en équipe. Et ceci, bien sûr, doit être déjà dispensé sous forme d'éducation dans les écoles, main dans la main avec la communauté des affaires. Ce sommet à Cannes n'est en fait que le point de départ de nos travaux sur le chômage et la dimension sociale dans le cadre du B20. Nous savons déjà que le chômage sera également une priorité essentielle pour le G20 qui doit se tenir au Mexique lors de la présidence mexicaine. Également, la Task Force contribuera les résultats de ces travaux dans la deuxième moitié de l'année 2012. En tant que représentant de la communauté du monde des affaires, nous devons assurer que les travaux de cette Task Force de gouvernement soient concrets et orientés vers un plan d'action. Il est temps aujourd'hui de pratiquer ce que l'on prêche et commencer à réinsuffler la vie dans la mise en oeuvre du G20 au niveau national. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je donnerai maintenant la parole à M. Bernard Spitz de la Fédération française des sociétés d'assurance. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ce groupe de travail sur l'emploi et la dimension sociale. Jusque très récemment, on avait l'impression que notre monde sortait doucement de la crise financière 2007-2008. Nous venons maintenant d'être touchés par une crise publique sans précédent, non seulement au niveau de son ampleur, mais également au niveau de sa gravité. Et comme le Premier ministre, Mme Gillard, l'a souligné, ceci implique bien évidemment un chômage plus fort, couvrant des segments de nos populations bien plus larges que par le passé, augmentant ainsi les inégalités entre les différents pays. C'est pour cela que pour les organisations d'employeurs, les leaders du monde des affaires, le moment est venu de souligner que ces sujets restent au cœur de nos préoccupations à tous. En élaborant un groupe de travail sur ces points, la présidente du MEDEF, Mme Laurence Parizeau, nous a lancé un signal fort ainsi qu'à l'opinion publique. Depuis plusieurs mois, à la demande de la présidence G20 et du MEDEF, je travaille de façon très rapprochée avec la Confédération des syndicats internationaux afin d'élaborer des positions communes sur des sujets sociaux définis comme les priorités de cette réunion du G20. Ces priorités sont tout d'abord l'emploi, surtout des jeunes, comme cela aussi a été souligné par Daniel Funeste, Rioja et Dieter Hunt, renforcer les paliers de protection sociale, mettre en oeuvre les principes fondamentaux et les droits au travail et également tenter d'élaborer des stratégies plus cohérentes pour les institutions et organisations internationales dans ce domaine. Il est essentiel, surtout à notre époque, que tous les partenaires sociaux représentant toutes les parties prenantes de nos économies soient capables de travailler de façon très rapprochée, en collaboration étroite et ouvrir un dialogue authentique avec les leaders du G20. C'est dans ce contexte que je suis ravi de vous inviter à la réunion conjointe B20-L20 demain. Merci beaucoup. Nous donnons maintenant la parole aux autres membres du groupe de travail numéro 6 pour leurs commentaires. Oui, monsieur, madame. Merci, monsieur le Président. Madame la Première Ministre, j'aimerais soulever seulement deux points. Le premier étant que je pense qu'à l'avenir, 95 ou 99 % des emplois seront créés par le secteur privé, ce qui veut dire des gens comme nous assis autour de cette table aujourd'hui ou qui sont dans la pièce. Mais je pense que lorsque je discute, lorsque il se passe quelque chose dans le domaine de l'emploi dans nos pays, ils ne nous consultent jamais. Ils préfèrent travailler ou rendre mobiles des employés déjà dans l'entreprise plutôt que de créer de nouveaux emplois. Donc, il faut des conditions particulières pour ceux qui travaillent, bien sûr. Mais si notre but est de créer aujourd'hui l'emploi des jeunes, alors nous serons capables, nous serons ceux qui seront à même de vous dire ce qu'il faut faire en tant que décideurs politiques pour comprendre ce qui nous empêcherait de créer de nouveaux emplois et d'investir dans ces nouveaux emplois. Et sur ce point également, j'aimerais vous recommander, madame le Premier ministre, que si le B20 ou le G20 peuvent travailler de façon très rapprochée l'un avec l'autre, en tout cas sur cet aspect du chômage, ça sera très important parce que je pense que pour tous les politiques, le problème majeur, c'est ce chômage parmi les jeunes en particulier. Et nous pouvons trouver la solution si les politiques sont prêts à nous écouter. Également, ce qui concerne la protection sociale, j'ai le sentiment que la création de l'emploi est la meilleure protection sociale que l'on puisse apporter parce que sinon, cette protection sociale ne sera pas durable. Nous allons nous retrouver confrontés aux problèmes que l'on voit aujourd'hui dans certains pays développés avec un système de protection sociale pour lequel aujourd'hui il est répété souvent qu'il n'existe plus la trésorerie nécessaire. Donc, nous devrions créer des emplois tous les ans et la meilleure protection sociale serait celle-ci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires ? Pas seulement du groupe de travail, mais d'ailleurs. Je m'appelle Soldan d'Arabie Saoudite. Votre excellence, Premier ministre, même si la libéralisation du commerce et la réduction du protectionnisme du commerce serait très utile pour nous permettre de renforcer l'économie globale ainsi que les économies de pays individuels et ainsi créer de nouveaux emplois pour nos jeunes. Le sujet du commerce lui-même ne figure pas sur l'agenda des chefs d'État pour cette réunion à venir demain. Alors, comment pouvons-nous en faire un sujet plus attractif pour nos leaders à une époque où nous voyons de très nombreux pays qui sont plus préoccupés par la situation de leur pays par rapport à cela plutôt que par une économie plus mondialisée ? Merci, Andrew. Merci, Madame la Première ministre. pour vos commentaires et pour votre participation. Andrew Livers et moi-même sommes arrivés à une observation très intéressante. C'est-à-dire qu'afin de pouvoir avancer, il faut avoir une évaluation claire de la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous faites référence aujourd'hui au progrès ou au manque de progrès de la réunion de Doha. Mais je suis d'accord avec Pascal Lamy. À l'heure actuelle, nous travaillons comme d'habitude, si vous voulez. Et il y a une analyse réaliste à mettre en oeuvre qui nous permet de comprendre que travailler comme d'habitude ne fonctionne plus. Lorsque vous parlez d'approche innovante pour permettre aux discussions de Doha d'avancer, je pense que c'est un point que nos collègues autour de cette table devraient comprendre. Nous devrions examiner deux créatives, deux innovations très intéressantes. Tout d'abord, la masse critique et les plurilatéraux également. Nous devons également discuter de différentes discussions, par exemple, en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, par exemple, et d'autres innovations. Et ce qui se joindrait à nous ferait des progrès et d'une certaine manière donnerait l'exemple pour attirer d'autres pays. Et je pense qu'il faut que nous apportions une conclusion très positive à ces discussions concernant les investissements nécessaires. Je vous encourage à faire passer ce message à tous les leaders et il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que l'innovation est nécessaire et qu'on ne doit plus travailler comme d'habitude, entre guillemets. Je vous remercie. Maintenant, nous nous tournons vers vous. Y a-t-il encore une personne qui désire prendre la parole ? Votre Excellence, Monsieur le Président, j'aimerais partager une observation sur le chômage des jeunes. Vous savez, les technologies aujourd'hui changent très vite. mais les écoles n'enseignent pas les nouvelles avancées de la technologie, mais celles qui ont déjà été faites. Donc, les cursus également dans les écoles doivent être changés et les écoles doivent s'aligner sur les technologies qui seront utilisées dans nos industries. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la qualification. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de formation professionnelle. La formation professionnelle est très importante, mais parfois, nous avons plus de plombiers alors qu'il nous faut plus d'électriciens. Nous ne connaissons pas exactement comment vont évoluer les attentes et les demandes du marché. Mais si les pays connaissent quelles sont les tendances de leur marché de l'emploi, alors ces informations pourraient être données, bien évidemment, aux écoles, aux universités, pour éviter de trouver qu'on a trop de plombiers et pas assez d'électriciens ou la mer. Et il nous faut autre chose aussi. Les qualifications. Nous devons harmoniser ces qualifications entre les pays parce que si nous avons besoin d'avoir un plombier en Allemagne et on en a plus en Turquie, nous pouvons prêter nos plombiers vers l'Allemagne. Et ceci, bien évidemment, implique des qualifications de même niveau et qui soient reconnues au niveau national de manière à éviter que ceci ne soit pas possible dû aux réglementations nationales. Une dernière question. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir, Madame la Première ministre. Je suis également australienne, mais je voudrais faire un commentaire en Australie. L'une des innovations les plus importantes que nous avons apportées à notre système de formation est de créer une agence qui s'appelle l'Agence de la productivité et de la main-d'oeuvre, ce qui, bien évidemment, partagent ces informations avec le système d'éducation et invitent les employeurs. Parce que l'un des problèmes majeurs, c'est que ce modèle de choix individuel, les investissements, etc., font qu'aujourd'hui, nos individus font leurs propres choix et les gouvernements doivent avoir leur mot à dire et l'industrie également. Mais il y a également énormément de problématiques auxquelles a fait allusion notre Premier ministre, c'est que les qualifications, les niveaux de qualification ne cessent de s'améliorer d'année en année en Australie. Et les jeunes doivent être qualifiés. Donc l'emploi à court terme, c'est formidable. Mais si la qualification n'est pas là, si les jeunes n'ont pas la possibilité de continuer à apprendre tout au long de leur vie professionnelle, ils ne se sortiront pas de leur situation. Et également, il faut penser à la démographie parce que, bien sûr, on peut s'inquiéter des jeunes, mais également, il faut qu'on s'inquiète à la main-d'oeuvre actuelle existante aujourd'hui puisque c'est celle-là avec laquelle nous allons pour la plupart d'entre nous tous travailler pendant encore les 20 ou 30 années à venir. Donc avoir une main-d'oeuvre force au centre du système de formation est absolument fondamental et notre gouvernement travaille là-dessus et avec les encouragements de Mme Gilliard, je dois dire. Dernière question afin de donner à Mme le Premier ministre le temps de réagir. Merci beaucoup. Un autre accent australien, désolé. Il faut également que nous parlions de l'échange des meilleures pratiques de la part d'éditeurs. Ceci a déjà été, bien sûr, couvert. Nous travaillons également dans d'autres pays et nous voyons ces bonnes pratiques que nous pourrions partager au niveau mondial. Cette approche à la formation pour une position professionnelle particulière, etc. Il y a tellement de bonnes pratiques ouvertes aux jeunes et à l'emploi des jeunes qui pour des entreprises comme moi sont localisées à 99,9%. Nous devons rentrer dans le côté pratique des choses maintenant et commencer à mettre en oeuvre tout cela en utilisant les bonnes pratiques disponibles de par le monde pour commencer à permettre la pratique de ces différentes approches. Moi, j'adore vos déclarations à très haut niveau, mais honnêtement, les livrables attendus de notre groupe de travail sont attendus maintenant. Merci à vous tous pour ces commentaires et aujourd'hui, je vous rends la parole, Mme la Premier ministre, pour vos réactions. Merci. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit. Peut-être quelques mots concernant le commerce. Surtout, le commerce sera un sujet de débat au G20. Nous allons parler de ces aspects et je pense également que l'innovation est nécessaire si nous allons, si nous voulons continuer à libéraliser ce commerce. J'ai parlé de cela en Australie récemment et j'ai utilisé l'expression en disant nous ne pouvons pas continuer à appuyer sur la touche Rewind en s'attendant à avoir un résultat différent. Nous avons vu des ministres du commerce rester dans une position de négociateur jusqu'à ce qu'ils meurent de vieillesse ou de frustration sans voir le moindre progrès. Donc, un cycle infernal qui se reproduit tout le temps où on ne peut pas non plus appuyer sur la touche pause en disant ça va s'arrêter et ça n'est pas possible non plus. Nous devons changer le CD que nous écoutons et c'est le seul moyen pour nous de faire un bon quantique dans notre approche de tous ces points. Nous devons également trouver la détermination politique permettant cette réalisation. Un autre point important concernant l'éducation et son importance tout à fait centrale, je suis bien sûr d'accord avec tous ces propos et afin que nous puissions remettre nos systèmes d'éducation au niveau nécessaire. Nous avons besoin de réformes, d'innovations et également nous devons garantir que les bases de cette approche soient les bonnes, de bien comprendre et de bien éviduer et d'évaluer les besoins des enfants et lorsqu'on aura cette base d'élaboration, on pourra mettre en oeuvre tous les choix de haute qualité, toutes les passerelles sur lesquelles nous travaillons et nous allons déployer tout cela par exemple en Australie pour protéger la demande du marché de l'emploi, permettre aux gens d'y avoir accès par le biais de la formation qui leur permettra de trouver un poste et je pense que l'observation concernant pas uniquement le cursus mais également les ressources en capitaux disponibles aux écoles et aux autres institutions d'enseignement est un point très important également. Nous sommes dans un processus à 10 ans où nous transformons toutes ces approches et il faut bien évidemment inspirer des enfants pour utiliser par exemple certaines choses qui existaient par le passé c'était une approche d'avant aujourd'hui nous leur demandons et nous demandons aux écoles de mettre à leur disposition les technologies qu'ils vont retrouver dans les industries qui les recruteront c'est plus intéressant c'est beaucoup plus innovant et en ce qui concerne les qualifications que cela leur permet d'acquérir ceci peut également construire la fondation d'une construction plus poussée de l'éducation la formation professionnelle etc. donc les écoles sont en fait un environnement qui constitue peut-être la première composante de ce qui pourrait être l'élaboration de qualifications plus importantes et je pense que ces observations sont tout à fait exactes en ce qui concerne la remarque concernant les tendances qui changent sur ces points je pense que c'est vrai aussi il faut être sûr que les individus bénéficient des différents types d'emplois disponibles aujourd'hui tels que la flexibilité par exemple et permettant un rééquilibrage vie privée et vie professionnelle également je pense que également il y a beaucoup d'impétus d'innovation concernant le meilleur moyen de garder à l'école les enfants les plus défavorisés ou rappeler à l'école ces enfants qui ont été marginalisés et donc s'il y a ici un moyen de construire un mécanisme ou une clearinghouse pour ça ça serait tout à fait extraordinaire et c'est quelque chose qui me frappe toujours dans mes voyages même nationaux en Australie c'est comment obliger les gouvernements à comprendre quelles sont les plateformes universelles être sûr que nos systèmes éducatifs fonctionnent correctement et tout ceci bien sûr se retrouve dans les communautés individuelles les innovateurs les gens qui trouvent des mélanges de mentoring de qualification de partage d'expériences professionnelles acquises etc. pour les partager avec les enfants ou les jeunes plus défavorisés de notre société et ainsi comment améliorer toutes ces informations je pense qu'il s'agit là également du partage des bonnes pratiques telles que cela a été mentionné donc j'ai trouvé énormément de points avec lesquels je suis tout à fait d'accord et il me semble que vous avez travaillé très en profondeur et je vous en félicite je vous remercie merci madame le premier ministre et merci à tous un d'entre vous qui avez travaillé depuis quelques mois sur ces recommandations je pense que la discussion ce soir a été très fructueuse et nous sommes d'accord tous pour dire que les défis auxquels nous sommes confrontés sont extraordinaires et madame le premier ministre j'aimerais vous féliciter pour la clarté avec laquelle vous avez mis en oeuvre les réformes que vous avez décrites et ainsi de vos efforts de conceptualisation et de matérialisation de ces approches que vous avez abordées également en parlant de votre évolution de l'éducation du système de l'éducation et certainement quelque chose que nous devons mettre en oeuvre dans un grand nombre des pays du G20 je vous remercie et je vous demande de vous joindre à moi pour la remercier également Merci